Sabine, quelques amis et moi-même avons un message pour les jeunes qui galèrent, et le mot est faible depuis quelques mois, pour les étudiants, les nouveaux diplômés, les jeunes travailleurs qui se sentent écrabouillés par la crise sanitaire. Fred ? Salut Sabine, salut tout le monde. Jamy, tu es là ? Bien sûr, je suis là, bonjour tout le monde. Il ne manque plus que la petite voix et on sera au complet. Salut les garçons, coucou Sabine, coucou à tous. Alors nous voilà réunis, virtuellement mais réunis tout de même, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Valérie, aujourd'hui tu t'affiches à visage découvert parce que la petite voix, vous vous en souvenez, masquait toujours sa frimousse. Et oui Jamy, parce qu'aujourd'hui c'est différent, il faut qu'on se parle en vrai, et surtout à vous tous, ceux qui n'en peuvent plus et ne croient plus en leur avenir. Beaucoup d'entre vous ont grandi avec nous pendant les années, c'est pas sorcier. Vous nous avez fait confiance pendant 20 ans, alors on vous demande encore de nous faire confiance. Vous devez vous exprimer, parler à quelqu'un et surtout, surtout, ne pas rester dans votre isolement. Oui, parce que nous avons entendu et lu vos témoignages dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Et alors c'est vrai, vous vous lanciez dans vos vies de jeunes adultes et soudain, bam, plus d'accès aux salles de classe, plus de stages qualifiants, plus de petits boulots ou plus de boulots tout court, bref, plus de ressources. Plus de fête avec les copains non plus, vous avez l'impression, comment dire, d'être sous cloche, d'être privé de votre liberté, de votre jeunesse et sans voir vraiment l'avenir. Il y en a même certains qui perdent complètement confiance et qui se considèrent minables. Et ça, franchement, non, c'est pas possible et nous, ça nous arrache le cœur. Alors évidemment, non, vous n'êtes pas minables. Il est tout à fait normal de ressentir du stress dans la situation actuelle. Mais si vous vous sentez continuellement triste et souvent angoissé, si vous avez des idées noires, surtout, il ne faut pas laisser ce désespoir vous envahir. Il faut trouver un peu de ressources au fond de vous-même et demander un coup de main. Ce n'est pas grave. Croyez-moi, ça peut arriver à tout le monde. Oui, demander un petit coup de main, d'autant que les dispositifs d'aide sont nombreux. La mobilisation en votre faveur est vraiment importante. Les services publics, vos universités, vos écoles, des associations, des professionnels de la santé réunis en collectif sont là pour vous avec des solutions à vos problèmes, qu'ils soient matériels ou psychologiques. Mais le problème, c'est que tous ces professionnels dont Sabine vient de nous parler ne savent pas toujours comment vous trouver ni comment vous contacter. Et puis en même temps, de votre côté, vous ne savez pas forcément non plus à qui vous adresser. Alors les amis, si vous broyez du noir ou si vous êtes inquiet pour l'un de vos amis, vous pouvez téléphoner à Fil Santé Jeune au 0800 235 236. L'appel est gratuit. Vous pouvez aussi les contacter par chat à filsantéjeune.com. Le Fil Santé Jeune existe depuis 1995. Il est animé par une équipe de professionnels qui dispose de plus de 20 000 contacts sur tout le territoire. Quel que soit votre problème, ils vous dirigeront vers l'organisme ou les professionnels qui sauront vous aider à côté de chez vous. Alors allez-y, appelez si nécessaire, sortez de l'isolement, ok ? Et puis souvenez-vous, votre jeunesse est votre principal atout, alors il faut en prendre soin. Et surtout, vous prenez soin de vous. Les amis, on traverse une zone de turbulence, tous ensemble. Alors téléphonez, parlez, échangez, et tous ensemble, on va s'en sortir. Ciao. 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 Bonsoir.